... Putain, j'allais commencer à tourner et ils ont allumé les sirènes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis malade depuis deux semaines, donc si vous avez l'impression que j'ai une voix différente, vous savez pourquoi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement qui a eu lieu récemment et qui a bouleversé énormément de monde. Alors non, il ne s'agit pas du lancement de la Falcon Heavy de SpaceX, même si c'était plutôt cool. 5, 4, 3, 2, 1. Ah oui, et la voiture d'Elon Musk est en ce... Putain, ils ont recommencé, mec. En gros, ils font des tests d'alarme, de sirènes de guerre dans ma ville. La voiture d'Elon Musk est en ce moment même en orbite. Ce dont je voulais vous parler, c'est du coup médiatique qui a fait Netflix dimanche soir. Vous êtes probablement déjà au courant de cette histoire ou pas, et c'est tant mieux. Et alors, me direz-vous, que s'est-il passé ? Comme vous le savez sûrement, il y a des pubs qui passent pendant le Super Bowl, et si je ne me trompe pas, c'est même le moment de l'année où les pubs sont les plus chères à diffuser. Et donc, pendant le Super Bowl, pendant un passage de pub, Netflix a diffusé la bande-annonce d'un tout nouveau film. The Cloverfield Paradox, qui serait donc le troisième volet de la série Cloverfield, après Cloverfield et 10 Cloverfield Lane. Alors il faut savoir que ce film, avec un budget de 45 millions de dollars, était prévu en salle de cinéma aux alentours de juin. Et qu'est-ce qu'a fait Netflix ? Et bien, à la fin de la bande-annonce, ils ont annoncé que le film serait disponible sur la plateforme à la fin du match. Donc deux heures après. Et ça, c'est du jamais vu. Quand j'ai vu sur Internet qu'apparemment il y avait un nouveau Cloverfield, qu'apparemment Netflix l'avait déjà sorti, blablabla, j'ai ouvert mon application, n'y croyant pas trop, j'ai cherché le film, et il était bel et bien là, disponible en France. Ce qui est vachement intéressant dans cette opération, c'est qu'aucun journaliste n'a pu le voir en avance, il n'y a pas de critique qui a pu être rédigée, etc. Normalement, avant qu'un film sorte, il y a encore plein de choses à mettre en place, genre le marketing, la promotion, et là, il n'y a aucun média qui a vu le film, il n'y a eu aucune affiche, rien. Et on ne sait pas encore trop quel impact ça aura, mais ce qu'on sait, c'est que l'audience sera là. Parce que Netflix, avec ses 500 millions d'utilisateurs, plus encore la pub pendant le Super Bowl, avec je ne sais pas combien de millions de personnes, comme l'a dit Pépé Garcia dans sa récente vidéo, est-ce que dans quelques temps, ce sera encore acceptable de payer une place de cinéma à 15€, un Blu-ray à 25€, alors qu'on sait que Netflix est capable de balancer un film comme ça sur sa plateforme ? C'est à se demander si Netflix n'est pas en train de lancer un ultimatum pour changer la manière de fonctionnement habituelle, dite Hollywoodienne. Il y a déjà eu il n'y a pas longtemps le film Bright avec Will Smith qui a coûté, je crois, 90 millions de dollars, qui est sorti nulle part, ni en DVD, ni en salle de cinéma, que sur Netflix. Selon moi, les services de SVOD vont prendre une place encore plus importante dans la manière de consommer des films et des séries. Et il va peut-être falloir que les productions, les distributions revoient entièrement leur stratégie. En tout cas, selon moi, peu importe ce qui arrive, ce qui est super important, c'est que les salles de cinéma ne disparaissent pas. Et je pense pas que ça arrivera un jour, parce que ça reste une expérience unique pour visionner un film au cinéma, et c'est une activité qu'on fait avec ses potes ou avec sa famille. Le débat est ouvert, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. J'espère que ce petit format de vidéo vous plaît, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.